Bonsoir, bienvenue sur EU Academy. Ce soir, nous allons travailler sur un logiciel que tout le monde connaît. C'est bien sûr Illustrator à sa version CC. Nous allons aujourd'hui travailler sur la création d'une affiche. J'aimerais d'en déjà inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos sur ce générique. Alors, nous allons travailler sur la conception d'une affiche. Voilà à quoi doit ressembler notre affiche. C'est une photo où il y a du test. Nous allons refaire identiquement la même affiche, mais cette fois-ci avec une autre photo. Ok, je vous montre la photo sur laquelle nous allons travailler. C'est celle-là. Avec la belle demoiselle. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Dans un premier temps, nous allons créer notre fichier sur lequel nous allons travailler. Je suis allé sur un format 800 x 800 pixels. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons choisir Web. Vous allez voir qu'en choisissant Web, automatiquement, Illustrator va se mettre au format pixel. Vous pouvez rester dans l'impression, mais l'impression, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut un format RVB. Vous pouvez aller sur la base RVB de base et ensuite rentrer vos paramétrages. Mais là, on est en millimètre. Vous pouvez changer vos formats ici en pixels. Et ensuite, vous allez rentrer ici, les chiffres 800 x 800. Je tiens à signaler que, pour tout ce qui est conception destinée au Web, nous allons travailler sur un mode RVB, ce qui signifie rouge, vert, bleu. D'accord ? En anglais, c'est RGB, red, green, blue. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On garde le mode RVB. Pour l'écran, on garde 72 dpi. On va donner un nom à notre fichier ou à notre projet qu'on va appeler Affiche. Vous pouvez donner n'importe quel nom à votre projet. Moi, je l'appelle Affiche Concert. D'accord ? Une fois que vous avez fini cela, on va valider. Ok. Je tiens à signaler que celui-là, je l'ai conçu sur Photoshop. Mais je voulais qu'on change un peu, qu'on apprenne une nouvelle technique. Et on va le faire cette fois-ci sur Illustrator. Vous allez voir que ce n'est rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà ? On va importer notre fichier dans Illustrator. On le prend ici. On le clique. On dépose. Cliquez, déposez. Vous connaissez maintenant. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que pour les novices, pour les débutants, sachez que dans Illustrator, lorsque vous allez concevoir votre élément, il va tenir compte de cet espace-là pour la conception. Lorsque vous allez exporter, lorsque vous allez faire sortir votre fichier, il ne va tenir que de cette surface-là. Donc, si je dépose mon image ici, il ne va prendre compte que de cette partie de l'image-là, qui est dans le carré noir. On ne voit pas bien parce que ce n'est pas vraiment visible. Donc, si vous allez dans votre règle, vous maintenez le clic et ensuite, vous déplacez le repère jusque dans l'angle. On fait ça pourquoi ? C'est pour ne pas se perdre lors de notre conception. D'accord ? Alors, je déplace mes repères ici et ensuite, j'envoie la star là. D'accord ? J'ai besoin d'avoir une image assez grande, comme ça. D'accord ? Avec le test qui vient après à côté. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais agrandir mon image ici. Je tiens compte de mes repères ici pour travailler. Déjà, je tiens à signaler que si je touche mes repères, ils vont se déplacer. Alors, ce que je vais faire, je vais les verrouiller d'or et déjà pour ne pas qu'ils bougent lorsque je vais les toucher de façon accidentelle. Voilà, là, c'est réglé. Alors, ce que je vais faire, je vais agrandir là mon image. Comme je l'ai dit, je tiens toujours compte de mes repères ici, qui me servent de repères en griffes, qui me servent de repères pour pouvoir travailler. Alors, d'abord, qu'est-ce que je vais faire ? Ici, vous remarquez que j'ai à deux fois un showcase et le case passe légèrement derrière mon artiste. Alors, comment je peux réaliser cela ? On peut saisir, mais pour le moment, on va attendre. Je vais vous expliquer le principe. Il est tellement simple. Ce qu'on peut faire d'abord, c'est de détourer notre personnage. D'accord ? Je vous montre cette technique-là. Elle prend un peu plus de temps. Ou de détourer notre... On crée notre test et ensuite, on crée un masque autour de notre test. C'est la technique la plus simple et la plus rapide, la plus efficace. Mais je vous montre la technique où on détourne le personnage. Ça peut vous être aussi utile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour détourer notre image ? Je vous laisse un lien qui va vous apprendre comment détourer une image sous Illustrator. Je vous laisse le lien. Regardez et ensuite, revenez. J'ai l'impression que mon image n'est pas en HD. Parce que je l'ai téléchargée sur les sites. Je n'aime pas trop la qualité. Mais ce n'est pas grave. On va faire avec. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais détourer mon image rapidement. Je vais éviter de vous expliquer. Là, même, on va l'en accélérer. Parce que je vous donne un tutoriel qui vous apprendra comment détourer une image sur Illustrator. Alors, voilà, on va détourer notre personnage. Je vais vous donner, je vais vous donner au passage, dans la description, le lien de l'image pour que vous puissiez télécharger à votre tour et que vous puissiez l'utiliser pour vos différentes conceptions. D'accord ? OK, merci. On va détourer notre image. J'essaie d'aller un peu vite. Pour le moment, il y a certaines parties qui ne m'intéressent pas. On ne va pas se focaliser là-dessus. Par exemple, les pieds, ce n'est pas le plus important. Mais on va dépasser un peu. Là, je prends là. Ensuite, que je fais ? Je vais dépliquer mon image. En quoi faisons ? Je viens dans le calque ici. Je le sélectionne. Je le copie. Je le colle au-dessus. On va faire sélection, non, objet, pas objet, édition, coulée devant. D'accord ? Qui est contrôle F. Et ensuite, je sélectionne mon contour ici et mon image. Je fais clic droit, créer un masque. Là, vous allez voir que vous ne le sentez pas. Mais j'ai une image qui est détourée ici. Ok. Alors, ensuite, que je vais faire ? Je garde mon image détourée. Je ne le touche pas. Je ne fais rien. Et je vais commencer à créer mon test. D'accord ? Au lieu de mettre Adofo, c'est une dame. On va mettre Erika. On écrit Erika. Déjà, un conseil, évitez d'utiliser les typos installés par défaut sur votre machine. Comme Mirial Pro, vous pouvez l'utiliser pour vos tests et tout ça. Mais pour une affiche, utilisez des typos un peu stylés. Alors, je vous donne déjà des liens en description où vous pouvez télécharger des typos. Vous n'avez qu'à regarder dans la description. Et ensuite, vous téléchargez, vous installez et vous pouvez travailler avec sans problème. Alors, nous, on va chercher une typo. On met notre curseur ici. Et ensuite, on va faire défiler. Jusqu'à trouver une typo qui nous semble assez raisonnable. Choisissez une typo qui vous plaît. Moi, je vais chercher une typo qui me plaît. Ça, ça ne fait pas, ce n'est pas trop féminin. Par contre, choisissez une typo, vu que c'est une femme, une typo qui fait beaucoup féminin. Une typo qui se rapproche d'une femme, qui va faire penser à une femme. plutôt qu'une typo plus que sauvage. On me criffe. D'accord. On va choisir une belle typo. Celle-là n'est pas mal, mais je pense que je peux trouver mieux. Et tournons là-haut. J'ai commencé par le bas. Ok. Je vais garder celle-là. Ça me plaît bien. Oh, waouh. Ça, c'est pas mal. Souvent, les accidents, c'est bon. Ok. On écrit Erika. D'accord. Et ensuite, la deuxième chose, c'est en showcase. En showcase, je vais choisir une typo directe. En. Je le fais en deux mots. J'écris d'abord le 1. Ensuite, je l'agrandis ici. Je choisis une typo comme Bebas. Bebas Key. On va prendre celui-là. On le met en blanc. Voilà. Et ensuite, je diminue en maintenant la touche Maj. La touche Shift, vous préférez. Et ensuite, je vais dupliquer en écrivant Show Keys. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est que, pour dupliquer, c'est simple. Vous sélectionnez votre test. D'accord. Ensuite, vous maintenez la touche Alt. Lorsque la touche Alt est maintenue, vous allez voir que votre flèche se double sur l'élément que vous avez sélectionné. Vous cliquez là-dessus, vous glissez, vous relâchez. Et ensuite, vous relâchez la touche Alt. D'accord. Ce n'est pas compliqué. Ok. Je vais agrandir ça. Alors, ce que je veux faire, c'est de sentir que le test passe légèrement derrière sa main. Là, vous voyez qu'il y a trop d'espace. On va diminuer l'espace qui se trouve entre les deux tests. Avec l'outil Test Caractère, je vais diminuer. L'interligne entre les deux tests. Je diminue ici. Vous voyez. Quand je clique là, ça diminue jusqu'à ce que les deux se rapprochent. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon test ici. Et le 1, il va se retrouver vers les cheveux de la dame. On va le placer un peu. On va diminuer un peu la taille. On va à l'issue du 40. D'accord. Je déplace un peu. Je ramène mon test ici. Et je veux que mon test passe derrière la femme. Ce que je fais, je copie celui-là. D'accord. Je le coupe. Et je fais CTRL F. Pour coller au-dessus. Voilà. Là, vous voyez. Quand je déplace mon test, il passe légèrement derrière elle. Et ça donne l'effet du test derrière la dame. Vous pouvez même vous amuser à mettre le test comme ça. Vous voyez. Et ça donne un effet intéressant. Ok. Alors. Là, vous voyez mon test, il est coupé. On va le diminuer. Par contre, je n'aime pas trop. On va faire du 180. Là, c'est bon. On a encore un peu d'espace ici. Vous voyez. On a l'autre repère qui est là. On a un peu d'espace. On peut revenir un peu légèrement ici. Je vais monter un peu ça. Là, j'aimais quand le S passait légèrement derrière sa main. On va diminuer un peu ça. Finalement, je le trouve un peu trop grand. On peut le ramener ici. Et après, augmenter l'approche. Voilà. Pour séparer un peu l'approche. Et le 1, il est un peu trop rythme. Il touche un peu trop le test. On va le diminuer. On le fait tout petit. Et on va l'envoyer là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez encore couper. Coller au-dessus. Pour que le 1 aussi puisse passer légèrement derrière la dame. Voilà. Ça donne un effet. Et ensuite, ce qu'on va faire. On va toujours diminuer ici. Merci d'avoir suivi cette première partie de notre tutoriel. Il est à ce nom. Je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce tutoriel. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Infographics Unis. Je pense que c'est le moment de le faire. Activez aussi la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Et on se dit semaine prochaine pour la suite. Je vous laisse un aperçu de notre affiche. Rendez-vous semaine prochaine. Bonne journée à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada